Est-ce que nous pouvons nous tenir debout, église évangélique de ma campagne ? Nous allons l'accueillir, l'apôtre Martin Dongala, nous acclamons le Seigneur, nous acclamons le roi. Nous acclamons le Seigneur, acclame le roi. La Bible dit comme une eau fraîche pour une personne fatiguée, ainsi en est-il de la bonne nouvelle qui vient d'une terre lointaine. Est-ce que ma maman va aller, va-t-il mettre un miolo ? Alléluia ! Alléluia ! Amen ! Vous allez bien ? Tout ce que l'homme de Dieu a dit est vrai. Lève ta main droite. Dis après moi Seigneur. Ne me laisse pas sortir de cette salle. Telle que je suis entrée. Le corps est de la côte à qui. Rajoute quelque chose de nouveau. Et de particulier dans ma vie. En plus de la vie, je suis en train de me dire. En nom de Jésus. Amen. Amen. Prends place. En tout cas, je ne sais pas de nous deux qui aiment l'autre plus que l'autre. Parce que moi je l'aime énormément. Je vois Dieu en lui. Il est beau. Il est très intelligent. Il parle bien. Et ce qu'il a fait pour moi et dans notre église, a marqué notre église. A marqué ma vie. A marqué toute ma maison. Parce que ce qui nous a apporté n'a pas de prix. Par la grâce de Dieu, Dieu m'a permis de faire beaucoup de choses dans la vie. Comme il a dit. J'ai formé aussi beaucoup d'enfants dans la foi, dans la musique. Mais ce qu'il a fait dans ma vie, c'est particulier. Entre autres, il a fait participer mon nom dans un livre qui est lit dans le monde entier. Et à chaque fois que les gens tombent sur ce livre, même deux, je crois, on retrouve mon nom à l'intérieur. C'est-à-dire qu'il m'a immortalisé. C'est pourquoi je voudrais dire à quelqu'un. Ne tombe pas dans ce piège de tout le monde de ne pas reconnaître les prophètes qu'on a au milieu de soi. On dit que le prophète n'est pas connu dans sa propre nation. Mais refuse que cela soit ton cas. Je répète, refuse que cela soit ton cas. Si l'église ne va pas le reconnaître, toi reconnais-le. Si ta maison ne va pas le reconnaître, reconnais-le. Si la nation ne va pas le reconnaître, reconnais-le. Vous savez, Dieu est un Dieu des principes. Il y a des choses que nous obtenons par la prière. Il y a des choses que nous obtenons en rajoutant à la prière les jeunes. Il y a des choses que nous obtenons parce que nous obtenons sans rien faire. Parce que Dieu a décidé de l'accomplir dans nos vies. Il y a des choses que nous obtenons et ne pourront obtenir que si nous saimons. Mais il y a des choses que nous obtenons seulement si nous respectons les principes. La Bible dit que celui qui reçoit un prophète en qualité de prophète reçoit la bénédiction des prophètes. Vous comprenez déjà que le fait de prendre la cravate de l'homme de Dieu pour avoir de lui son onction n'est plus correct. Parce qu'il faut commencer par recevoir le prophète en qualité de prophète. C'est alors que tu reçois la bénédiction des prophètes. Une dernière chose avant que j'entre dans mon message. Vous savez le peuple de Dieu parfois est dérouté à cause de ce qu'il voit avec ses yeux. La deuxième chose que tu dois refuser aujourd'hui, c'est de considérer ce que tes yeux voient. Si Abraham avait vu toute la poussière qui était sur les habits d'Abraham, de Dieu et de deux autres personnes, il n'allait pas le recevoir dans sa maison et il n'allait pas recevoir la bénédiction qu'il lui était promise. Parce que cet homme avec ses deux autres anges ont traversé tous les déserts. On ne peut pas traverser les déserts sans que nous puissions être couverts de la poussière. Et quand tu regardes la poussière qui couvre la personne ou qui couvre ce qu'on fait on risque de rater sa bénédiction. Mais Abraham était sage. Il n'a pas vu la poussière qui était sur l'homme. Mais il les a reçus. En le recevant l'histoire de sa vie a changé. Ne regarde pas ce nombre. Ne regarde pas les conditions. Quand je suis arrivé là j'ai vu peut-être ce que tu ne vois pas. Je ne parle pas par prophétie. Je prêche dans beaucoup d'églises. J'ai beaucoup d'amis avec 5 000, 6 000 personnes ici. Mais quand je suis arrivé ici quand je suis descendu de la voiture ce que j'ai vu tu n'as pas encore vu ça. Tu n'as pas encore vu ça. Et tu verras. Mais fais tout pour participer à ce que les autres verront plus tard. Est-ce que je parle à quelqu'un? Demande à ton voisin ou à ta voisine tu as compris ce qu'il a dit? Amen. Que Dieu m'aide qu'à mon retour que je puisse participer à tout ce qui sera fait dans ce lieu. Pour que Dieu se souvienne de moi aussi. Genèse 22 Genèse 22 nous allons partager quelque chose de très simple mais de très important. Genèse 22 à partir du verset 1 La Bible déclare ce qui suit Après ces choses Dieu mit Abraham à l'épreuve et lui dit Abraham et il répondit me voici Dieu dit prends ton fils ton unique celui que tu aimes Isaac va-t'en au pays de Morija et là offre-le en holocauste sur l'une des montagnes que je te dirai Abraham se leva de bon matin cela son âne est pris avec lui deux serviteurs et son fils Isaac il fendit du bois pour l'holocauste et partit pour aller au lieu que Dieu lui avait dit le troisième jour Abraham leva les yeux et vit le lieu de loin et Abraham dit à ses serviteurs restez ici avec l'âme moi et le jeune homme nous irons jusque là pour adorer et nous reviendrons auprès de vous Abraham pris le bois pour l'holocauste et le chargea sur son fils Isaac et porta dans sa main le feu et le couteau et ils marchèrent tous deux ensemble alors Isaac parlant à Abraham son père dit mon père et il répondit mais voici mon fils Isaac il répondit voici le feu et le bois mais où est l'agneau pour l'holocauste bon Abraham moi je n'ai pas tu es papa tout ce que tu es 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 Abraham répondit mon fils Dieu pourvera lui-même de l'agneau pour l'holocauste et ils marchèrent tous deux ensemble lorsqu'ils furent arrivés au lieu que Dieu lui avait dit Abraham il leva un hôtel et rangea le bois rangea le bois il lie à son fils Isaac et le mit sur l'hôtel par dessus le bois puis Abraham étendit la main et prit le couteau pour égorger son fils alors l'ange de l'éternel l'appela des cieux et dit Abraham Abraham et il répondit mais voici l'ange dit n'avance pas ta main sur l'enfant et ne lui fais rien car je fais je sais maintenant que tu crains Dieu et que tu n'as pas refusé ton fils ton eunuch j'aimerais que tu puisses souligner deux versets sur lesquels je vais réfléchir avec vous souligne le verset Dieu 2 Dieu dit prends ton fils ton eunuch pour de morija et là offre-le en holocauste sur ligne des montagnes que je te dirai souligne le verset 11 alors l'ange de l'éternel l'appela des cieux et dit Abraham Abraham et il répondit mais voici souligne ce deux versets que le Seigneur nous parle au nom de Jésus j'aimerais intituler cette courte exhortation ne tue pas ton Isaac vous savez de ce passage nous pouvons retirer tellement de messages de révélations de conseils d'enseignement c'est un passage riche riche on peut parler de la marche avec Dieu on peut parler de la louange et de l'adoration on peut parler de beaucoup de choses de l'offrande de la dine on peut parler de beaucoup de choses autour de ce passage rien que la partie que j'ai lue nous pouvons l'étudier pendant au moins au moins 10 jours verset par verset et nous découvrirons tellement de richesses dans ce passage déjà le seul ne parle plus à Abraham mais parler à Abraham change toute la couleur de l'entretien de Dieu avec cet homme parce que quand il parlait à Abraham il parlait à un irakien qu'il avait appelé parce qu'Abraham n'est pas juif il n'est pas né juif il n'a pas grandi juif il n'est pas mort juif c'est un irakien il est né en Nour et en Chaldeh qui se trouverait à peu près à 160 km au sud-est de Bagdad qui est la capitale d'Irak donc Abraham était l'un de grands-pères de Saddam Hussein je l'ai appelé comme cela c'est pourquoi Dieu lui disait quitte quitte la maison de ton père dans la première phase Dieu parlait à Abraham à un irakien à qui il va faire grâce il parlait à un homme d'ailleurs parce qu'il n'est pas à juif sa femme non plus n'était pas juif et Isaac n'était pas juif et si Isaac était juif Isaou allait être juif Isaou n'était pas juif selon l'histoire si c'est vrai c'est le père des turcs et les turcs ne sont pas des juifs Jacob va devenir Israël après le combat qu'il a eu avec l'ange mais nous ne parlons pas nous parlons d'Abraham à qui Dieu va parler à qui Dieu va faire des promesses mais dans ce passage Dieu ne parle plus à Abraham mais il parle à Abraham c'est-à-dire à celui qui est entré en alliance avec lui à celui avec qui Dieu a établi une alliance particulière il ne s'agit plus d'une personne normale il ne s'agit plus de n'importe qui mais il s'agit d'une personne à qui et au travers de qui Dieu s'investit et veut s'offrir accomplir ses dessins je voudrais dire à quelqu'un tous les hommes ne sont pas pareils nous appelons les hommes des dieux des hommes de dieux parce qu'ils sont hommes et dieux tout le monde ne peut pas entrer à l'alliance tu peux avoir des promesses de dieux tu peux entrer dans l'alliance générale mais il y a des alliances particulières que Dieu a faites avec les hommes afin d'accomplir les choses dans leur vie et au travers de leur vie et d'ailleurs quand Dieu veut accomplir ses dessins pour un peuple pour une nation pour un ministère pour une église Dieu ne choisit pas un pape Dieu ne choisit pas un comité mais Dieu choisit un homme et en 20 septembre Dieu va accomplir les choses mais cet homme va passer par une série des preuves je dis bien des preuves pour pouvoir éprouver son amour et sa foi envers les salaires c'est pourquoi je disais en passant ne faut pas trop faire attention à certaines poussières qui peuvent couvrir le manteau le vest la tenue de l'homme de Dieu parce que la manière dont Dieu agit avec ses oins est différente de la manière de Dieu agit avec tout le monde Dieu peut me couvrir de la poussière pour faire partir les hypocrites humiliés de nous si tu es avec moi dit Amen je veux savoir que tu l'as dit Amen alors Dieu va commencer à parler à ce temps parce que Dieu avait un projet Dieu avait un plan il avait un plan pour plusieurs peut-être parce qu'il était étranger il avait un plan pour moi et pour toi mais cela commence par une personne et cette personne devrait être éprouvée nous connaissons les épreuves par lesquelles ce homme est passé quand il était Abraham jusqu'à ce qu'il est devenu Abraham cet homme a appris certaines choses il a appris à connaître Dieu je me suis toujours posé la question de savoir comment est-ce que cet homme qui n'avait jamais écouté Dieu avant parce que historiquement sa famille adorait des idoles n'oubliez pas il faisait partie son père et même sa famille de ceux qui ont échappé dans le chapitre 11 c'est le chapitre 11 et le berceau même de l'occultisme et de toutes ces choses que nous connaissons aujourd'hui au monde il revenait il sortait d'une famille occulte une famille créée dans la sorcellerie dans son extension mais comment est-ce qu'il a fait pour que le premier jour il a entendu une voix qu'il n'avait jamais entendu et reconnaître que c'est Dieu qu'il avait parlé il avait appris à connaître Dieu il avait appris à marcher avec Dieu il avait même appris à faire des choses avant Dieu un jour Dieu va lui dire va-t'en de ton pays détend la nation de la maison de ton père sans faire le mieux que je te montrerai déconjuguer au futur le mieux que je te montrerai afin que Dieu nous lui montre le chemin afin que Dieu nous lui montre la direction Abraham s'est mis à route il a marché il a marché curieusement il a marché vers le lieu où Dieu voulait la voir parce que curieusement quand il va arriver sur une terre le verset 7 de Genèse 12 nous dira je lui ai parlé et nous dit tu vois là où tes pièces étaient en fait c'est la terre que je voulais te donner quelqu'un d'avait avec moi il avait appris beaucoup de choses alors ce jour-là Dieu va l'éprouver il va éprouver son amour il va éprouver son obéissance un bon père un bon leader selon les modèles de Dieu doit apprendre à éprouver ce fils pour voir leur amour Dieu n'a jamais marché autrement il a toujours éprouvé ceux-là qu'il aime pour jauger leur niveau de foi jauger leur niveau d'amour juger leur niveau d'obéissance après avoir donné à Abraham le rire alors un jour il va venir il va dire Abraham j'ai quelque chose à te demander j'aimerais que tu m'offres ce même fils que je t'avais donné en holocauste ce qui est curieux Abraham n'a pas hésité la Bible dit dans le premier verset que nous avons souligné que Dieu appela Abraham et Dieu lui parla et Dieu Abraham a écouté quand il a écouté la voix de l'éternel il a parlé à ses serviteurs il a dit restez ici il a caché le message à sa femme parce que très souvent les femmes agissent selon l'épiderme la femme pouvait peut-être dire des choses qui allaient bloquer la pensée de Dieu c'est pourquoi connaissant que Dieu est un Dieu des principes il y a des choses que je ne partage avec personne si je veux les faire j'ai peur des exhortations qui vont m'arrêter de faire la volonté de Dieu par moment je vais marcher comme l'apôtre Paul qui dit merci pour la prophétie en rapport avec la ceinture je vais te dire une chose tu dis qu'à qui appartient cette ceinture sera liée mais moi je vais te dire je ne suis pas seulement prêt à être lié mais aussi à mourir pour Christ des hommes violents pardon parce que les hommes violents parce que la Bible dit depuis le temps de Jean-Baptiste le royaume des cieux est forcé et ce sont les violents qui s'enamènent alors il a fait violence il n'a rien dit à son épouse il a demandé à ses serviteurs de rester il a pris son fils il a pris ce qu'il faut pour le faire il a pris le couteau avec toute conscience il sait qu'il va lui offrir son fils ce qui est encore bizarre dans ce texte sur lequel nous n'avons pas peur à parler sur lequel nous n'avons pas on lui pose la question tu vas où Dieu lui a dit tu vas offrir ton fils mais lui répond je vais adorer le Seigneur j'aimerais dire à quelqu'un il n'y a pas d'adoration sans sacrifice du meilleur de soi je pensais que tu allais dire vraiment à même l'adoration c'est plus que chanter l'adoration c'est plus qu'acclamer l'adoration c'est plus que fermer les yeux changer l'expression des bras et des mains c'est plus que cela mais l'adoration c'est la disposition du coeur de ce qui fait tout ce qu'on a de meilleur quelqu'un dit amen il dit je vais adorer quel genre d'adoration c'est que les Congolais appelleraient la sorcellerie tuer son fils c'est ça l'adoration alors ils sont montés quand ils sont montés la Bible nous dit que Abraham a préparé le bois je ne vais pas répéter l'histoire où il dit où son fils dit mais je vois le bois je vois le feu mais où est l'holocauste ainsi de suite alors Abraham va dire Dieu lui-même sait il a prophétisé sans le savoir il y a des choses qui sortent de notre bouche auquel nous devons faire attention il nous arrive parfois de prophétiser sur notre vie inconsciemment sans le savoir mais chacun d'entre nous doit savoir que toute parole libérée de la bouche elle ne fait dans le monde parce que c'est un principe divin Dieu passe du surnaturel au naturel par la déclaration de la parole une guérison passe par la parole le miracle passe par la parole la délivrance passe par la parole la création passe par la parole le changement passe par la parole c'est pourquoi un bon leader doit savoir parler et déclarer des choses qui vont affecter la vie de ceux-là qu'il dirige alors il a parlé il a dit Dieu pour voir Dieu va s'en occuper en tout cas si je me mets à la place d'Abraham je me dis que pour lui il avait parlé au hasard parce que son problème était d'obéir en tout cas il est monté consciemment pour tuer parce qu'il a reçu l'ordre de tuer et quand il arrive sur la montagne la bible dit il a tout préparé il a pris son fils il a posé sur l'autel il a soulevé le couteau il était sérieux dans ce qu'il faisait juste quand il voulait frapper la bible va dire l'ange de l'éternel lui apparaît et par là et il dit Abraham ne frappe pas sur ton fils regarde de l'autre côté Dieu a pourvu laisse ton fils prends le bélier qui est là et offre-le à la place de ton fils parce que Dieu a vit ton obéissance je ne peux pas parler de toute autre chose parce que cet acte est prophétique la bénédiction que Dieu a donné à Abraham et à sa femme et à la nation c'était le rire le rire c'est un mystère rire est un mystère si tu ne savais pas je te l'ai dit entre parenthèses le rire c'est un mystère le rire à voir avec une personne le rire à voir avec l'héritage on ne rit pas n'importe quoi souvenez-vous le jour où Isaac fut sévré on a organisé la fête pour Isaac et quand Sarah a vu Ismaël rire il a arrêté la fête et il a dit à son mari et ce fils et sa maman doivent quitter la maison la raison c'est parce que Ismaël avait rire le péché d'Ismaël était de rire le sou Ismaël il y a des qui ne peuvent pas rire dans ta vie il y a des gens quand ils rient dans ta présence tu dois les chasser de ta présence parce qu'il n'est pas autorisé à rire parce que le rire c'est une personne le rire c'est Isaac mais Isaac était le faux rire le type seulement de rire le rire qui est l'expression de la joie la joie qui explose le bonheur la joie de l'établer la force est notre force c'est pourquoi j'ai toujours dit ceci le premier miracle de Jésus il a transformé l'eau en vin je n'en dis qu'on ne vient pas mais moi je dis ceci le premier miracle de Jésus il l'a fait quand il était dans le sein de sa maman le jour où il a rencontré Elisabeth Marie sa mère a ouvert la bouche il a dit je te salue Elisabeth la bible dit quand Elisabeth a entendu la foi de la salutation il n'a pas entendu la voix de Marie Marie avait ouvert la bouche et Elisabeth a entendu la voix de la salutation la bible dit Elisabeth et Jean-Baptiste qui étaient dans le ventre d'Elisabeth il s'est mis à rire ça c'est le premier miracle de Jésus pour moi il a annoncé au monde vous avez beaucoup souffert maintenant je viens vous apporter les rires que quelqu'un reçoive son rire aujourd'hui mais quelqu'un reçoive son rire aujourd'hui c'est pourquoi on ne pouvait pas tuer Isaac parce que si on avait tué Isaac le véritable rire n'allait pas venir parce que le véritable rire ce n'est pas Isaac mais c'est Jésus alors Dieu a dit il faut le remplacer non par un agneau mais par un bélier le bélier pour le type de rire et l'agneau pour le véritable rire c'est pourquoi on l'a appelé voici l'agneau de Dieu qui hôte le péché alors Abraham s'est arrêté Abraham et il a obéi mais bien aimé qu'est-ce qui a aidé Abraham de ne pas tuer son Isaac c'était la voix et c'est là qui la voix je dis encore la voix Abraham avait développé une intimité avec Dieu au point qu'il connaissait la voix de l'éternel la Bible dit au premier au deuxième verset Dieu parla au verset 11 la Bible dit et l'ange de l'éternel a parlé mais après m'a reconnu que celui qui m'avait parlé au verset 2 allait en firme au fils c'est la même voix qui me parle maintenant la connaissance de la foi de son maître a permis Abraham de ne pas tuer son Isaac il y a une différence entre la connaissance de la parole et la connaissance de la foi pourquoi parce que la même parole peut être prononcée par n'importe qui je suis désolé de te dire la même parole des écritures peut être prononcée par un sorcier peut être prononcée par un faux pasteur peut être prononcée par beaucoup de ceux-là qu'on appelle les prophètes qui ne sont en réalité que les anciens qui ne savent plus quoi faire et qui sont entrés dans l'église la même parole peut être prononcée par les démons la même parole est prononcée par le diable quand il a tenté Jésus il ne l'a pas tenté avec n'importe quoi il a tenté avec la parole de Dieu mais ce qui différencie la parole de toutes les personnes c'est la voix je voulais dire c'est la voix je voulais dire c'est la voix c'est la voix c'est la voix la bible va dire écoutez la voix de celui qui crie dans le désert la bible ne dit pas écoutez les paroles mais la bible dit écoutez la voix de celui qui crie dans le désert on ne parle même pas de l'homme on ne parle pas de ses qualités on ne dit même pas écoutez le prophète mais la bible dit écoutez la voix écoutez la voix écoutez la voix la bible le dira dans Jean 10 mes brebis écoutent ma voix et me suivent le problème des enfants vous ne savez pas toujours quelle est la voix qui accompagne la parole parce que pour que la parole soit entendue il faudrait que cette parole soit prononcée il y a des principes de cordes vocales les cordes vocales j'ai une tessiture qui ne me permet pas de chanter comme telle mais de chanter dans tel espace mon fils ne parle comme moi c'est un très beau garçon très beau garçon un fin musicien si j'appelle chez moi la maison tu entendras parler quelqu'un comme moi je dis bien comme moi je dis bien comme moi c'est à dire que ce n'est pas moi au premier bout bonjour mais si tu continues à parler il y a quelque chose qui te dira si tu connais la porte si tu connais ma voix si tu connais ma façon de parler quelque chose finira par te dire la voix est comme ne serait pas lui la voix est comme ne serait pas lui vous savez pourquoi la bible va dire dans l'effet de chapitre 11 verset 4 et Dieu a donné les uns comme comme parce que nous ne sommes pas des vrais apôtres les vrais apôtres c'est Jésus les vrais prophètes c'est Jésus les vrais bergers c'est Jésus les vrais docteurs c'est Jésus les vrais pasteurs c'est Jésus et nous nous sommes comme et si tu ne développes pas l'intimité avec ton Dieu tu entendras la voix qu'ils sont comme mais tu n'entendras pas Dieu et tu iras d'erreur en erreur de chèque en échec de faute en faute de chute en chute tu diras mais la parole avait dit et on te dira la parole est oh non c'est certes mais ce n'était pas ma voix parce que ce que nous devons suivre c'est la voix mais brevi écoute ma voix et me suivre je suis venu te dire waouh quel beau temple ça je dois contribuer ça je dois contribuer je suis venu te dire 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 depuis tout le temps que j'ai observé je trouve qu'il n'y a pas tellement d'enfants ici mais il y a tellement que je suis venu te dire que tu n'as pas de m'aim niou niou vous savez si je prends 10 enfants je place 10 enfants ici et je donne à chaque enfant la même parole j'ai dit à chaque enfant je dis à chaque enfant dis papa ou bien je dis à chaque enfant quand tu entendras ton père parler crie papa si je mets 10 enfants ici et je donne et je donne derrière chaque enfant je mets son père et je dis à chaque père de parler dit mon fils maintenant si tous ces enfants comment ça dit je dis le contraire si chaque père commence à dire mon fils mon fils mon fils quand l'enfant qui a son père au milieu de ces gens va écouter son père dire mon fils l'enfant criera papa pourquoi heponing parce qu'il ne reconnaît pas la parole mais ce qu'il va l'aider c'est la reconnaissance de la voix est-ce que je parle à quelqu'un vous voyez la prophétie beaucoup de gens sont déçus en Europe à cause de prophétie des paroles de connaissance mais le problème c'est quoi ce sont des paroles libérées mais quelle est la voix qui accompagne cette parole vous savez que ceux qui ont des problèmes avec la voix il y a un souci prophétique avec eux pourquoi ? parce qu'au jour de l'enlèvement la Bible dit au son de la trompette à la voix d'éternel écoutez ceci ce que l'archange va dire nous ne le savons pas est-ce qu'il va dire nous ne le savons pas mais pour être enlèvement la dernière condition tu dois être capable de reconnaître la voix de l'archange il y a des gens qui sont montés sans monter ils se retrouvent qui sont toujours restés je ne sais pas si vous avez appris l'histoire tout dernièrement en Europe il y a des gens qui ont cru entendre une voix ils ont entendu une certaine voix il y a des gens qui sont brouillés et après avoir entendu la voix demain matin ils se retrouvent ils sont toujours là la parole leur disait nous allons être enlevés c'est la fin du monde nous allons partir mais le problème c'est que cette parole n'était pas accompagnée par la voix de la personne qu'il faut bien aimé l'enlèvement a à voir avec l'audition quand on va sonner la trompette tu as besoin de savoir mais le problème c'est quoi même en matière de la trompette le nombre 10 nous révèle qu'il y a deux types de trompettes il y a des trompettes quand tu la sonnes c'est juste pour se rassembler mais la Bible dit il y avait une autre trompette quand celle-là est sonnée ce qui n'est pas pour se rassembler mais pour le départ si tu as la confusion dans l'interprétation de la voix quand tu vas sonner pour se remettre ensemble quand tu dors encore quand tu vas sonner pour partir quand tu viens de rassembler pourquoi confusion dans l'audition de la voix Dieu dit entendre ma voix et mes fils beaucoup risquent de rater l'enlève qui est imminent seulement parce qu'ils n'ont pas entendu mais comment comment pourquoi cet enfant parmi 10 autres enfants dont je place l'enfant derrière le père arrive à reconnaître celui qui a parmi le premier le deuxième le troisième ce n'était pas mon père bien que la même parole mais celui qui devait parler c'est mon père comment c'est par l'intimité le mystère de l'intimité vous savez que les mamans quand vous mettez au monde un enfant pendant je crois les trois premiers jours l'enfant regarde mais ne voit pas je crois que je ne suis pas n'importe où ici donc vous savez qu'on ne voit pas avec les yeux on regarde avec les yeux mais c'est le système nerveux qui voit est-ce que vous êtes d'accord avec moi les yeux ne venez pas les yeux regardent dans le système nerveux qui permet au Dieu de lire ce qu'il a vu et ainsi il peut reconnaître que ça c'est un arbre et ça c'est un homme et ça c'est un mot alléluia amen alléluia amen il faut développer l'intimité avec avec ce mouvement de chasser les démons qui apparemment ne partent pas toujours pourquoi parce que nous les chassons aujourd'hui et le dimanche prochain tout consciemment sans exhortation nous-mêmes nous mettons dans la liturgie une place pour les démons nous allons louer le seigneur nous l'adorons nous confessons nos péchés nous nous levons maintenant ça est rempli du Saint-Esprit on est rempli du Saint-Esprit maintenant on a la force alors qu'on va chasser les démons quels sont les démons qu'on chasse les démons qu'on a chassé les dimanche passé alors qu'ils les a ramenés ici oh les cafés à notre terme toi-même tu reconnais que les démons qu'ils avaient chassé les démons dans mon église on n'a pas le temps pour chasser les démons chassez les démons à la maison chassez les démons à l'intercession au culte culte signifie adoration je n'ai pas le temps pour les démons si tu amènes tes démons et nous adorons proprement les démons vont comprendre I'm in the wrong place je suis au mauvais droit moi je confesse et je proclame Christ le roi et les démons comprend les démons alléluia et ce qui est curieux les gens ont développé la capacité d'entendre et de voir les démons mais l'ange de l'éternel moi c'est la yawe c'est l'eau nous t'avons mon aïe en s'atel amen avec ce mouvement là les chrétiens sont tombés dans le pied de passer beaucoup de temps à chasser ces démons qui n'existent même pas au lieu de chercher la voie de l'éternel j'ai dit à une personne merci pour tout le nom de don de démons que tu m'as cité mais je lui ai dit j'ai tellement tellement rempli ma tête de versets que je n'ai pas de temps pour mémoriser tous ces démons ce qui m'importe c'est que je connais un nom parce que je connais ça ma bible me dit défense ce nom pour montrer nom je ne perds pas mon temps je ne perds jamais mon temps à étudier le nom de démon on passe maintenant beaucoup de dents à chasser les démons les démons de Coca-Cola les démons de Fanta les démons de Jigo les démons de Chaussure les démons de Lady les démons de Margu les démons de... oh démon on a mis en place que les gens n'ont plus le temps de développer l'intimité avec Dieu qui leur permet de savoir écouter Dieu la bible déclare Dieu parle tantôt d'une manière tantôt d'une autre la manière de Dieu de parler à l'homme de Dieu est différente de la manière de Dieu c'est différent de la manière dont Dieu te parle c'est différent de la manière dont Dieu te parle si tu ne connais pas comment Dieu te parle tu auras des soucis ici et tu auras des soucis dans la venue tu auras des soucis le jour de l'enlèvement ma mère nous avons grandi dans une famille Dieu merci où papa avait un peu beaucoup 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 de moyens il était entre autres président sectionnaire d'équipe Imana et vous savez dans de telles familles parfois il y a des problèmes de soucis qui va rester avec l'héritage alors il y a des soucis dans la famille il y a des attaques de puissance de ténèbres et ainsi de suite alors maman qui priait beaucoup devrait nous protéger de tout danger c'est à dire quoi il y a des gens qui peuvent venir me voir à la maison en partant autrefois c'était ça l'habitude un oncle vient à la maison une tante vient à la maison un cousin vient à la maison en partant il peut sortir de sa poche un peu dessous et il vous donne et il s'en va et maman devrait nous protéger de toutes ces choses maintenant le problème c'était quoi le problème c'était que quand tu me donnes l'argent ma mère est là mais ne peut pas lui dire ne prends pas cet argent ça te fera du mal ça peut créer des problèmes dans la famille surtout dans l'autre famille alors on devrait développer un langage c'était le langage des yeux quand tu me donnes l'argent dès que tu sors l'argent je regarde ma mère je viens en regardant ma mère le même sourire mais je sais que cet argent quand je prends je l'ai donné à ma maman une autre personne me donne je regarde ma mère le même souris je sais que je peux prendre de cet argent je mets dans ma porte une autre personne arrive me donne l'argent je regarde ma mère je lui dis non merci je ne peux pas prendre c'était le même sourire mais il y a des gens pourquoi tu souris est-ce que je mens est-ce que je mens pourquoi tu me regardes entre nous je suis le nez de ma famille tous mes frères et notre maman si tu viens de notre maison avec le même sourire tu ne comprendras rien mais moi j'entends une voix l'enfant quand il naît dans le premier jour il ne voit pas mais si tu prends cet enfant tu mets entre les mains d'une autre mère ou d'une autre personne cet enfant saura qu'elle n'est pas entre les mains de sa maman à cause de l'intimité tu es entre la mère et son enfant l'enfant a développé les poutes d'une fois et qu'on lit c'est qu'on ne veut pas le même cours d'affaires je vais terminer je vais terminer je vais terminer je vais terminer définition première leçon assurance du salut deuxième leçon assurance du pardon troisième leçon la prière définition de la prière la prière est un dialogue dialogue signifie parler et écouter maintenant je vous pose la question combien de gens prient combien de gens prient quelqu'un m'a compris ? je vais terminer je vais terminer je vais terminer combien de gens prient non whin je vais tener leçon je vais terminer je vais terminer il la livre il la mort le Crazy je vais terminer leaurus je Whoo j dis je vais terminer je vais terminer j J'ai compris une chose, j'ai prié comme ça, j'ai compris une chose, ce qui est très important pour ma vie, ce n'est pas tout ce que j'ai dit à Dieu, mais ce que Dieu m'a dit, c'est pourquoi chaque année, 5 mois, je cherche à savoir, qu'est-ce que Dieu m'a dit, c'est ce qui est plus important pour ma vie, cet homme l'a dit, tu n'as pas besoin de venir, dit seulement, combien de gens prient, le développement de l'intimité, passe premièrement, dans la prière, parce que pour moi la prière, c'est comme le cantique chapitre 1, c'est comme si on entre dans une chambre, et on s'embrasse, je parle à mon chéri, il me parle, 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 et plus on parle, plus on est ensemble, tu peux me fermer les yeux, et tu me donnes la même femme, de même taille, de la même taille que ma femme, je ne sais pas, je termine, vous savez pourquoi Jacob a passé toute la nuit, avec Léa, dans sa chambre, mais c'est seulement le matin qu'il a reconnu qu'eux, ce n'était pas Rebecca, Rachel, mais c'était Léa, il a travaillé pendant 7 ans pour épouser Rachel, je pense que je ne comprends pas, je ne veux pas je ne parle pas parce que je ne rentre pas à Rachel, pas avec que je m'appelle Brick et par exemple, Pourquoi? Parce qu'il n'y avait jamais eu d'intimité de Jacob et Léa. Ni avec la chaîne. Le Seigneur continue à la délivrer. Bien aimé dans le Seigneur. J'aimerais t'encourager. Développe l'intimité avec Dieu. Dans la prière. Dans la méditation de la parole du Dieu. Exerce ton oreille. Exerce ton oreille. Exerce ton oreille à savoir comment Dieu te parle. Ma soeur. Ma soeur. Ma soeur. Tu peux l'aider? Tu peux l'aider? Juste tu peux l'aider. Tu peux l'aider? Tu peux l'aider? Tu peux la soutenir? Je veux que tu lèves ta main là où tu es. Vers cette soeur. Qui a vraiment besoin de Dieu. Ne la regardez pas normal. Il y a autre chose derrière. Est-ce que tu veux prier? Demande à Dieu. De tendre sa main. Sur la vie de cette soeur. Et qu'une histoire nouvelle commence dans sa vie. Prie le Seigneur. Bonne de l'encore. Élève ta voix et prie le Seigneur. Élève ta voix et prie le Seigneur. Élève vraiment ta voix et prie le Seigneur. Élève ta voix et prie le Seigneur. Élève ta voix et prie le Seigneur. Père. Par l'autorité que tu m'as conféré. Je pose ma main sur cette soeur. Et je prie Seigneur. Que l'oeuvre de l'ennemi dans la vie de cette femme. S'arrête à partir d'aujourd'hui. Et que ta main puissante Seigneur. Vienne s'abattre sur cette soeur. Pour commencer une nouvelle histoire. Une nouvelle page. Père. Je libère ton option. Ta proufence. Ta grâce. Sur cette soeur. Et que l'oeuvre de l'esprit. Soit manifeste en elle en nom de Jésus. Et tous les saints disent Amen. Amen. Tu peux la ramener. Je termine par dire ceci. Tu n'as pas dit. Tu développes l'intimité avec Dieu. Tu peux le dire dans la prière. Dans la prière. Dans la méditation de la parole de Dieu. Des choses pourtant simples. Tu prends le temps de te retirer. Tu peux le dire. Découvre. Comment Dieu te parle. Maîtrise cela. Et exerce-toi écouter le Seigneur. Lève-toi là où tu es. Dans le nom de Jésus. Est-ce que tu peux acclamer pour la parole. Lève-toi là où tu es. 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 S'il te plaît lève-toi. Que Dieu m'a fait montrer une opération qui accompagne. C'est tout ça. Je t'ai pris de prendre tes deux mains. Avec tout le respect que je te dois. Pose-les sur tes oreilles. je ne veux pas seulement attendre les paroles qui peuvent être libérés par n'importe qui mais donne-moi la capacité d'entendre ta foi il y a des choses qui ne s'obstiennent pas comme ça il faut travailler il faut un exercice mais je prie au Seigneur de te donner un premier site je ne te laisser prier garde le prénom quelques personnes que le Seigneur va visiter particulièrement il faut avoir un signe le signe que tu auras tu vas sentir une forte chaleur des autres tu peux commencer à sentir comme tu cours dans le manatone sache que dans ton cas Dieu t'a visité partout parce qu'il veut se servir de toi par des voies odies qui peuvent se transformer en des paroles de prophéties ou des connaissances une fois de plus je viens de te voir ne frotte pas qu'on nique quand il a monté c'est qu'on parle avec le Seigneur et bien le Seigneur sait que tu fais du plus profond de ton cœur que Dieu a ouvert ton entendre Dieu ouvre tes ores spirituelles et t'accorde la capacité d'entendre sa voix prie le Seigneur 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 à un certain moment tu vas commencer à sentir une forte chaleur dans tes oreilles pas tout le monde peut-être tout le monde mais certaines personnes sûrement tu vas sentir une forte chaleur continue à parler parle parle dis-leur ce matin ou jamais dis-leur ce matin ou jamais je veux palper cela je veux vivre cela circoncis mes oreilles pour s'y cerner la foi de l'éternel derrière toute parole afin que je ne tue pas mon Isaac prie le Seigneur 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 dans le nom de jésus merci pour la visite merci pour la visite merci pour ta main puissante c'est la puissance de durée sur la puissance et à marcher selon ses voies afin d'accomplir la volonté de dieu dans ta vie et pas autre chose continue à prier le salut qu'elle remette ses mains sous ses oreilles c'est la paix Oh oui, Seigneur, merci, Dieu, Jésus. Merci Seigneur Merci Seigneur Merci Seigneur Merci Seigneur Merci Seigneur Merci Seigneur Moi je besoin de toi Père Dans le nom de Jésus Père dans le nom de Jésus Que les oreilles surnaturelles s'ouvrent Que le vent souffle d'une oreille à l'autre Que le vent traverse les oreilles Et que les oreilles soient ouvertes Non pas seulement à l'écoute de la parole Mais de la voix de l'Éternel Qui accompagne ces paroles Afin que ton peuple Ne marche plus dans la confusion Mais dans l'écoute Et la compréhension exacte Et parfaite de ta voix Afin que ton peuple marche sur tes voies Et accomplisse ainsi ta volonté Que le feu de l'esprit Circoncise tes oreilles Dans le nom de Jésus Dans le nom de Jésus Et tous les saints disent Amen Nous acclamons très fort le Seigneur Prenons nos places Formidable Formidable Vous savez quand l'esprit parle Frère il y a quelque chose Que Dieu veut faire au Congo Apôtre Thomas Ce qui est Ce qui est étonnant Ce qui me fait trembler Ce sont les vérités Que tu as dites ici Il y a des vérités Que le Seigneur a dit de la même manière Vous savez il y a quelque chose Que le Seigneur veut faire au Congo S'il y a un moment Où je suis fier d'être Congolais C'est ce moment Parce que je vois les signes De la remontée de mon pays Mais s'il y a aussi un moment Où je suis inquiet En tant que chrétien Essayons de comprendre C'est profond ce que je dis À un moment le pays se lève Mais l'église Nous devons réfléchir Mais nous bénissons le Seigneur Car mes brébis entendent ma voix Amen Le Seigneur pour l'apôtre Martin Jamais homme n'a parlé comme cet homme Que Dieu le bénisse Oh gloire à Dieu Tu as été une bénédiction pour nous Je me disais Aïe a yaka na septembre T'o kule na noudale Mais a force Kaka tia ye Ni kambo Obiba nina naka Mibale baya awa Dekuito zawa Eza papa boli Na ye Se sont mes deux seuls amis Banyina naka kaka Mibale Oba yao Moutu niyo Sakuya Mbale Bahoy bagoyawa Bahoy bakota Kanaliye tres Oui